Musique Le coordinateur de Benno Bokakar, Kermassar Sud. C'est avec un très grand plaisir que nous venons répondre à l'appel de l'Orable du Premier M. Mbeng, le coordinateur départemental qui aujourd'hui a organisé une assemblée générale. Nous sommes venus vraiment en tant que responsables, mais aussi en tant que responsables disciplinés. Le président Maxal a déjà donné les bases d'une UIT dans le département de Kermassar et cette assemblée générale peut porter le nom de l'UIT. Nous, en tant que coordinateur des communes, et surtout la commune de Kermassar Sud, nous nous réjouissons d'une telle activité. Et nous allons continuer à faire de notre mieux pour que le département de Kermassar soit davantage unique. On sait nettement que dans ce travail d'unité, il faut la mettre dans la main, il faut surtout privilégier l'entente, il faut également privilégier la considération et privilégier également les relations entre les différentes personnes. Et là, je pense que nous l'avons compris et c'est pourquoi nous encourageons ces activités, cette mobilisation autour de l'essentiel pour que notre candidat Amodoba puisse être éduit le 25 février 2024. C'est pourquoi nous avons fait 10 centres de Kermassar, le coordinateur de Kermassar Sud. Et nous avons fait partie de l'université de Kermassar, on a fait partie de l'université de Kermassar, on a fait partie de l'université de Kermassar. Et nous avons fait partie de l'université de Kermassar, le département de Kermassar, nous nous sommes ennemi pour gagner les élections du 25 février avec notre candidat Amodoba. C'est pourquoi nous avons fait partie de l'université de Kermassar, on a fait partie de l'université de Kermassar. C'est pourquoi nous avons fait partie de l'université de Kermassar, on a fait partie de l'université de Kermassar, on a fait partie de l'université de Kermassar. Nous sommes venus à tous les membres du Sénégal du 25 février 2024. Je suis José Ndou Diouf, coordonnateur de l'APR et de Beno Bokiakar au Cœur Massar Sud. Aujourd'hui, c'est un appel à l'honorable député maire Moussa Fahm Benk et tous les responsables pour l'unité entre les leaders de Beno et de l'APR au département du Cœur Massar. Nous sommes venus à tant que coordonnateurs de l'APR au Cœur Massar Sud. Nous avons eu l'opposant de l'apposant Fahm Benk et tous les gens ne se présentent. Ils ne se présentent pas parce que je suis le bras droit à l'Osmann Soukou. Nous sommes les mêmes victimes et nous sommes en vis-à-vis. Nous n'avons pas eu le droit à l'erreur. Nous devons dormir avec nos lourds et les autres les autres. Nous sommes sur le terrain de sionner, de remobiliser les troupes pour pouvoir faire face. Je suis re-baptisé à l'Etat de la Bastion de l'Alliance pour la République. Nous sommes ici. L'union est scellée grâce à l'honorable député maire Moussa Fambeng. Grâce aussi vraiment à la réponse que nous avons été les leaders du département effectuées. Nous sommes tous les responsables de ma commune qui est Kermassar Sud. Nous sommes en train de faire les mains dans les mains. Nous sommes tous les membres qui ont été le candidat Hamoudba. Parce que le candidat Hamoudba a continué ce qu'on a fait. L'oeuvre qu'on a fait. Son Excellence le Président Makissal a bâti le bâti. Nous avons dit surtout le bâti du Kermassar Sud. Nous avons dit qu'on a fait le bâti du Kermassar Sud. Nous avons dit qu'on a fait le bâti du Kermassar Sud. Nous sommes tous les membres qui ont été le bâti du Kermassar Sud. Nous ne pouvons pas dire qu'on a fait le bâti du Kermassar Sud. Mais vraiment, nous sommes contents de nous. Nous avons fait rendez-vous le 25 février 2021. Vive la victoire de notre candidat Hamoudba. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501